Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne l'épicerie de Barbie. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Christelle et j'aime tout ce qui est bon plan, petit budget, bonnes affaires, etc. Si vous passez par là que vous êtes nouveau et que ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à ceux qui sont là et qui me suivent depuis un petit moment. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo, ça va être une vidéo où je vous présente quelques petits achats que j'ai effectués chez Stokomany et des achats que j'ai fait chez Action. Il n'y en a pas énormément, c'est pour ça que j'ai regroupé. Je vous avais fait précédemment une vidéo sur une box que j'ai trouvée chez Stokomany donc je ne l'ai pas inclue puisque je vous ai déjà fait la vidéo. C'est complètement débile de vous remettre ça là-dedans. Mais voilà, je me suis dit que j'avais partagé ça avec vous parce qu'il y a 2-3 bricoles qui peuvent vous intéresser, je pense, dans ce haul et puis parce que c'est aussi l'essence même de ma chaîne de faire des petits prix. On va commencer tout de suite avec Stokomany Donc dans un premier temps, j'ai pris des treats Je vous avais expliqué que c'était l'ancêtre du M&M c'est parce que je voulais en prendre un paquet pour ma maman donc c'était son anniversaire, j'ai fait un petit cadeau et j'ai mis des petites choses en plus. Je me suis dit que ça lui ferait plaisir de pouvoir en manger parce que ça fait des années, pareil, ça fait au moins 25 ans qu'on n'en a plus, voire même plus. Je pense que ça fait au moins 30 ans qu'on n'en trouve plus quasiment en magasin. Et puis je lui ai pris aussi un petit parfum c'était un petit vaporisateur à la vanille parce qu'elle aime beaucoup ça donc je vous mettrai des photos, vous aurez vu une photo à l'écran et bon, à côté de ça, j'ai pris des vêtements et d'autres choses mais voilà, je ne les ai plus avec moi parce que tout simplement je lui ai offert Par contre, moi je me suis pris des... Alors, c'est de la brisure d'Oreo c'est un paquet de 400 grammes et je vais vous dire pourquoi j'ai pris ça L'autre fois, on est allé à McDonald's et mon fils m'a dit Maman, lui qui adore les Oreos est-ce que tu peux me prendre si tu te paies un fleuri à l'Oreo ? Alors j'ai dit, il n'y a pas de soucis, on va t'en prendre un Seulement, c'est un peu gros Il n'a pas un appétit d'ogre et c'est vrai que les quantités des fleuries, il faut quand même se les enfiler Après son petit repas, même si c'est un Happy Meal ça fait quand même une belle quantité Donc, je me suis dit, mais écoute en voyant ça, je me suis dit je lui ferai de la glace à la vanille maison et puis je lui inclurai des morceaux d'Oreo je lui mettrai ça en topping dessus et je pense qu'on aura un peu cet esprit McDonald's avec un petit burger à côté des frites on peut se faire un petit repas maison sympa 3 fois moins cher aussi, j'ai envie de vous dire et voilà, voilà pourquoi j'ai pris des brisures d'Oreo je pense qu'on peut s'en servir aussi je vois que sur la photo, il le présente en fond de cheesecake donc pourquoi pas, si ça peut en intéresser certains si certains cuisinent, ça peut être un peu printable J'ai repris du Toblerone voilà, donc celui-là je vous avais dit que ce n'était pas le classique il est au nougat, gingembre et orange le gingembre ne se sent pas des masses donc ça passe, parce que moi je ne suis pas une grosse fan l'orange se sent j'aime beaucoup, donc ça ne me dérange pas la quantité pour le prix est quand même super intéressante au niveau Toblerone ça coûte quand même un bras en supermarché il y en a 360 grammes et je l'ai trouvé très bon donc je m'en suis repris un et j'en ai pris un également pour ma maman je suis retournée chez Stokko principalement pour ça donc j'en ai pris je crois 6 boîtes il me semble que c'était 1,49€ donc ce sont des oeufs mais vous savez en plastique ce sont des oeufs comme les Kinder mais Joy vous voyez c'est celui qu'on mange avec la cuillère alors ils ont le goût parce que je les ai goûtés quand même pour pouvoir vous en parler ils ont le goût du chocolat blanc un petit peu quand même ça n'a pas le goût du Kinder c'est totalement autre chose ça reste du chocolat dedans il y a des billes un peu façon Maltésaire et l'avantage de ces trucs là c'est que demain ils sont deux fois moins chers voire un tiers du prix de l'autre de deux la cuillère n'est pas en carton est en plastique donc ne se disloque pas quand tu es en train de manger ton truc et que tu n'es pas à la maison parce que les enfants ça tendance en plus à un petit peu bavouiller sur les choses donc la cuillère en carton c'est niet et trois les jouets franchement ne sont pas dégueux et le goût non plus donc ce petit truc là ce petit lot d'œufs en chocolat ont vraiment tout pour plaire donc c'est pour ça que j'ai envie de le stocco j'ai pris un lait hydratant du petit marseillais je suis en train de chercher le voilà à l'huile d'argan et à la fleur d'oranger c'est pour ça que je l'ai pris parce qu'il est à l'huile d'argan et à la fleur d'oranger donc je ne sais pas comment ça se présente si c'est un lait en bombe si ça sort en mousse je ne sais pas du tout je vais tester ça et en principe le petit marseillais je vous avais dit que c'était une marque que j'aimais beaucoup et puis là on va passer à Action donc je sais que vous adoriez Action moi je vous avais expliqué que j'ai de plus en plus de mal à y aller parce que quand tu veux un truc tu ne le trouves jamais enfin moi ça me voilà donc sinon c'est pas pareil tu y vas mais comme tu as vu des trucs mais tu sais très bien que tu ne veux pas les trouver tu ne sais pas trop à quoi t'attendre c'est un peu la brocante permanente j'ai envie de te dire donc voilà alors qu'Action ça fait quand même à la base un peu plus rangé catégorisé aussi par rayon et que tu t'attends à toujours trouver ce que tu as vu en présentation et souvent c'est pas le cas en plus ils te mettent Noël alors que tu es début septembre enfin moi j'ai un peu du mal avec ces concepts là après c'est pas propre à eux Noël c'est en septembre mais voilà j'ai beaucoup de mal cela dit j'y suis retournée parce que je voulais quelque chose en particulier puis j'en ai profité pour prendre 2-3 bricoles pour la maison notamment ces sacs pour poubelles hautes puisque moi j'ai la poubelle où quand tu passes la main devant elle s'ouvre c'est des types de poubelles justement qui sont hautes et ils s'adaptent plutôt bien alors eux ils disent 35-40 litres moi ils me semblent avoir un 50 litres mais enfin ça fonctionne c'est 20 sacs avec par contre le cordon tu n'as pas le machin où tu tires la poignée c'est du premier prix mais ils sont pas mal pour du premier prix j'en ai profité aussi pour reprendre les sacs à caca j'appelle ça les sacs à caca c'est 3 petits sacs de 3 litres il y en a donc 150 et ça me permet de ramasser les excréments des chiens dans le jardin ce qui fait que je n'utilise pas les sacs noirs qui sont un petit peu plus onéreux j'ai gâte j'en ai profité aussi parce que je les ai vus du coup j'en ai repris prendre les sacs fraîcheur au fermable les sacs congélation alors pas forcément pour la congélation non non moi je m'en sers pour récupérer mettre les petites pièces des playmobil des trucs comme ça parce que sinon tu en as partout les places de peuse voilà donc je c'est pratique ça te permet de rassembler les choses après je m'en sers aussi des fois pour congeler le pain ou quoi mais en principe ça sert plutôt à faire du rangement et pour terminer avec tout ce qui est maison j'ai repris des feuilles de papier cuisson parce que ça je m'en sers alors je pourrais prendre un tapis cuisson oui j'ai fait l'expérience avec le tapis cuisson de chez Action justement j'en avais pris un et puis comment vous dire que ça reste constamment gras dégueulasse alors t'as beau le passer au lave-vaisselle t'as beau le nettoyer je trouve que c'est pas propre ça redevient pas propre alors je suis peut-être un peu maniaque ou c'est moi qui ne sais pas le nettoyer je ne sais pas donc il est parti à la poubelle et ceux-là je les aime beaucoup parce que déjà ils sont pré-découpés ça t'évite de découper en zigzag et ensuite je prends une feuille je la recoupe en quatre et je m'en sers parfois pour la mettre dans la sans huile c'est un espèce de four en fait donc voilà je l'enjambais au fond parfois selon ce que je mets ça m'évite de dégueulasser le bac le réceptacle et ça me permet je jette la feuille je n'ai pas le nettoyer c'est juste une question de flemme tout simplement mais en tout cas ça fonctionne j'ai trouvé ces gâteaux à faire soi-même alors ils disent qu'il y a de la crème et du chocolat blanc désolé pour la notification du téléphone je ne sais pas ce que ça vaut je ne sais même pas à quel goût c'est la photo en tout cas la photo en tout cas elle m'inspirait vachement j'allais me trouver que ça avait l'air super bon je me doute que quand je vais sortir ça du four ça n'aura pas du tout la même tête j'en suis même très consciente il faut rajouter 175 grammes de beurre 2 oeufs et 50 millilitres d'eau et ils vous disent que ça inclut le baking tray donc je pense que ça inclut le glaçage dessus voilà je lirais ça un peu plus attentivement ça ça dépanne après oui je sais utiliser de la farine des oeufs je sais battre aussi mais c'est juste pour goûter c'est une question de curiosité c'est pas une question de fainéantisme par contre on passe à tout ce qui est bazar alors on va dire ça comme ça j'ai pris un cadre photo carré parce qu'ils sont pas chers je crois qu'ils sont 99 centimes il me semble je crois pour tournoir parce que ça va aller dans mon entrée j'ai une photo de Aiko donc ma chienne enfin la chienne de mon homme moi la mienne c'est Akuma mais c'est nos chiens de toute façon on vit avec donc donc j'ai une photo j'ai trouvé ces verres j'ai trouvé ces verres j'ai pas trouvé grand chose donc ce sont des verres en plastique rigide comme les trucs de jardin c'est un plastique mou en forme de tête de mort orange et j'ai pris les noirs parce que les couleurs m'intéressaient il y avait violet il y avait noix de couleur je crois que c'était vert mais je suis pas sûre je pense que je vais faire une petite table pour nous Halloween cette année même si ça reste sur le comptoir de la cuisine je ferai une petite déco sympa histoire d'être dans le mood voilà d'être dans l'esprit Halloween enfin nous c'est plus la Toussaint normalement mais les enfants eux ça leur parle moins donc voilà ensuite j'ai pris 4 bougies comme ça ce sont des bougies pareilles de veillée donc elles tiennent bien elles tiennent même toute la nuit et le fait qu'il y ait ce petit chapeau ça permet de même s'il pleut qu'il fait un temps un peu pourri comme souvent c'est le cas pour le 31 octobre de pouvoir les mettre et les laisser dehors alors pas au cimetière je vous ai pas je vous ai pas ignoré les trucs pour le cimetière mais je vais les mettre en déco avec une dans le chaudron qui va rester dehors une autre qui va voilà sur les marches d'escalier c'est juste pour être dans une ambiance mais la déco moi je la fais en extérieur je la fais pas dans la maison parce qu'on est sur un lieu de passage et comme ça je me dis que les gens qui vont au commerce de proximité les voient et c'est sympa c'est plus pour pour les autres que pour moi que je la fais en somme la déco on va dire ça comme ça ensuite pour les animaux alors je m'étais dit tu vas prendre des petits bonbons puis il m'en reste donc j'en ai pas pris au final mais j'ai trouvé ça c'est de l'huile de saumon il y en a 200 ml alors je sais que la quantité pour les grands chiens ça va me faire 3 fois quoi il faut leur en donner beaucoup mais les gros formages je les trouve chers et ceux là étaient à un prix correct et c'est juste pour ajouter un peu de goût aux croquettes parce que quand tu leur mets rien en plus elles les boutent les croquettes donc elles commencent à devenir un peu difficiles l'une l'été ne l'est plus l'autre commence à devenir difficile donc c'est pour ajouter un petit peu de un petit plus gustativement parlant aux croquettes donc c'est plein d'oméga 3, 6 et 9 c'est très bon pour les chiens et voilà donc je me suis dit que plutôt que d'acheter des friandises je mettrais une petite pression sur les croquettes plus pour le goût que pour l'apport mais ça sera des reprises en un du concealer de l'anti-cerne c'est pour ça que j'y suis allée et puis comme une quiche j'ai pas pris de la poudre je sais pas des fois je réfléchis pas mais j'avais besoin de concealer parce que je me suis dit si y'en a t'en prends comme ça ben tu seras tranquille parce que quand je vais en vouloir j'en aurai plus je vais jamais en trouver voilà c'est ce que je vous ai expliqué au début donc j'ai pris la teinte light sand j'en ai pris deux et ouais j'aurais dû prendre de la poudre aussi parce que j'aime beaucoup leur poudre ben ça sera pour une prochaine fois j'avais besoin aussi de sérum pour le visage donc cette fois j'ai pris l'Elisa Jones l'Elisa Jones ouais Jones à l'acide hyaluronique j'espère qu'on peut s'exposer au soleil j'ai pas fait attention mais je sais qu'il y en a où c'est vraiment déconseillé apparemment apparemment ils disent rien tant mieux parce que si en Provence tu peux pas te mettre au soleil tu es mal et du coup voilà j'avais besoin de sérum celui-là je sais plus si j'ai déjà testé ou pas j'ai pas souvenir et alors attendez on va regarder ensemble comment la bouteille elle est petite t'as une bouteille comme ça et t'as un packaging comme ça parce qu'à un moment donné vous pensez pas que vous pourriez réduire la taille des packaging bref donc oui il est pas très grand ça va vite finir après je n'en mets pas 3 trop non plus en quantité il y en a 10 ml donc mais celui que j'aimais bien je le trouve plus là celui à la vitamine C donc bon j'utiliserai ça voilà et pour terminer et je pense que ça peut en intéresser certains encore faut-il y tomber dessus dans le rayon bijoux j'ai j'ai fait une et je me suis reculée je me suis arrêtée je me suis reculée et ils avaient des colliers comme ceux-ci en grosses mailles argentées j'aime beaucoup les grosses mailles argentées et le prix était barré et ils passaient je crois 99 centimes et je peux vous garantir qu'il fait son poids donc c'est pas de la adobe je suis hyper contente je pense qu'il va tenir qui va bien tenir donc moi après je porte de l'argenté je peux faire même l'argenté souvent au doré l'été le doré l'hiver l'argenté ça dépend voilà et je suis vraiment contente parce que je pense qu'il est qualitatif et qu'il vaut beaucoup plus que 99 centimes alors j'arriverai pas à le défaire ça me prendrait trop de temps mais je vous le montre d'un peu plus près et je peux vous dire qu'il est qu'il est hyper quali voilà donc fermé derrière par un mousqueton voilà et du coup j'en ai profité pour prendre c'est pas vraiment la même maille mais quelque chose qu'on voit aussi beaucoup en ce moment des boucles d'oreilles je crois que c'est pareil c'est à 99 centimes pareil je vais couper une petite vidéo pour partager entre vous et moi un petit moment j'espère qu'elle vous aura plu nous on se retrouve très bientôt portez vous bien je vous embrasse à très bientôt ciao ciao